et bien salut à tous c'est flint dans la dernière vidéo je vous avais montré le débellage avec toutes les pièces qui composent le nk sa pédale est également comment le montage se passe de ce produit là de chez 3d rap si vous l'avez pas encore vu je vous invite à aller voir cette vidéo en premier et maintenant dans celle ci on va plutôt aborder le montage sur le play site comment moi je l'ai adapté sur le mien ça vous donnera du coup des idées pour le vôtre et ensuite je vais vous donner mon avis sur ce pédalier après plus d'un mois d'utilisation à aller c'est parti voilà on a fini les modifications sur le play site donc on a dû faire ce renfort là en bois on est on a mis des vis qui traversent de toute la poutre pour venir fixer à chaque angle du pédalier avec un écrou qui vient se mettre donc de le par dessus donc au moins ça ça bougera pas ce sera bien bien fixe donc pour la configuration sur le pc c'est très simple vous le branchez vous allez dans panneau de contrôle de jeu et ensuite vous avez 3d rap engasa pédale on voit ici que j'ai mon frein à main là j'ai ma base ma main d'xbox et le th8a donc on va dans le 3d rap engasa là on voit si j'accélère que j'embraye et que je freine on a tout qui se passe ici pour l'étalonner très simple vous cliquez sur étalonner vous faites suivant là vous appuyez sur rien là ensuite appuyé sur chaque coin bmd puis appuyer sur le bouton contrôle donc embrayage accélérateur suivant la fois attendre et là on appuie sur le frein à fond et ensuite on fait suivant et une fois que c'est à fond on fait terminer appliquer et donc là quand je freine j'arrive à fond ici sur l'axe des aides et c'est tout simple une fois sur asset au corps ça c'est pareil vous allez dans les contrôles et là vous voyez j'appuie juste sur un throttle j'appuie sur accélérateur et ça accepte de suite le contrôle ça c'est top maintenant que vous avez vu de quoi le pédalier se compose comment il se monte et comment l'installer dans un play site et enfin comment on le règle sur le pc je vais vous donner mon avis sur ce pédalier après plus d'un mois d'utilisation on va commencer par les points négatifs et on verra ensuite les points positifs et on finira par ce que j'en pense d'une manière globale donc déjà pour commencer on a beaucoup de réglages mais ils sont pas facilement modifiables en un clic comme on peut avoir sur d'autres pédaliers ou avec une molette là on doit utiliser une ou deux clés pour la plupart des clés à laine pour la plupart des réglages donc certes on a beaucoup de réglages mais ils sont pas facilement accessibles donc c'est des réglages qu'on fait au début quand on obtient le pédalier on obtient après quelques quelques temps ce qu'on a envie puis on n'y touche plus à mon sens c'est comme ça ensuite on a l'embrayage je trouve qu'il n'est pas assez marqué cette sensation de facilité puis le point dur puis on a enfoncé à fond au niveau de l'embrayage il n'est pas assez bien retranscrit à mon sens ça c'est un petit peu personnel puisque la sensation de la pédale d'embrayage dépend énormément de la voiture vous utilisez personnellement dans ma nissan 350z l'embrayage est très dur et le point dur d'embrayage est très marqué donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette impression là on a un bruit assez important quand les pédales remonte en position haute surtout pour la pédale d'accélérateur toute façon vous allez l'entendre dans les gameplays que je vais vous laisser en fin de en fin de vidéo peut-être qu'on peut le modifier peut-être qu'il ya une solution pour ça face moins de bruit pour l'instant je ne l'ai pas je vais contacter du coup les personnes qui gèrent ça chez 3d rap et si jamais j'ai la solution vous la verrez dans les commentaires et celui ci sera épinglé donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans les commentaires si jamais je peux me contredire toujours dans les commentaires au niveau des vibrations dans les pédales je sais que par exemple fanatec fait ça sur leur pédalier v3 là on ne l'a pas donc par exemple quand on freine sur le fanatec v3 on a quand la baisse s'enclenche un retour de vibrations dans les pédales là on n'a pas du tout de système de vibrations je l'ai mis dans les points négatifs puisque moi j'aurais bien aimé tester ça sachez quand même que la plus enfin la plupart des gens qui ont un fanatec v3 avec qui j'ai pu discuter ne l'ont pas forcément activé cette option là donc c'est pas forcément un point négatif puisque c'est quelque chose qui est pas forcément apprécié par tout le monde mais voilà c'est quand même à noter que sur ce pédalier là on a pas de retour de vibrations et pour finir sur ce dernier point que je trouve négatif c'est qu'on a un pédalier qui a un prix élevé on est aux alentours de 650 euros mais à ça il faut bien prendre en compte que c'est une entreprise italienne s'est fait vraiment proche de chez nous s'est fait main avec des machines de haute précision et on a des matériaux de très bonne qualité on a juste à le toucher même je pense que visuellement ça se voit sur la vidéo on que ce soit la visserie tout tout est de qualité l'usinage les découpes des métaux tout est de très bonne qualité on a un pédalier qui est vraiment lourd qui inspire la solidité donc d'un autre côté on a un prix qui est cohérent surtout que c'est pas fabriqué en chine c'est fabriqué en italie donc ça permet de faire la transition sur les points positifs donc c'était le premier que je vous ai cité on a aussi le logiciel qui est très simple vous avez vu en deux secondes on le branche ça marche donc déjà c'est important de pas galérer ensuite on a les réglages que je parlais tout à l'heure certes ils sont pas forcément facilement accessible mais ils sont nombreux et donc du coup on peut vraiment aller chercher des réglages spécifiques à ce qu'on recherche on peut aussi se permettre d'avoir que deux pédales on peut les accrocher à l'inverse on n'est pas obligé d'utiliser la la plaque donc j'étais base on peut aussi les fixer sur directement sur du bois ou sur du du profilé alu donc on a vraiment une manière de personnaliser le pédalier qui est importante et qui est super intéressant puisque chaque sim racer ne cherche pas forcément la même chose donc là vraiment avec un seul produit ils peuvent cibler beaucoup de personnes donc je trouve ça vraiment intéressant au niveau de l'utilisation ça permet réellement d'améliorer ses temps on a du coup un pédalier que l'on a façonné à notre manière de conduire avec la dureté langue de la pédale qu'on souhaite et donc on va pouvoir aller chercher des freinages par exemple beaucoup plus tardif beaucoup plus précis une reprise de gaz plus précise avec moins d'à-coups donc tout ça fait que vraiment on va pouvoir améliorer ses temps et puis aussi on va pas se mentir on va pouvoir prendre encore plus de plaisir qu'avec un pédalier entrée de gamme dans la première vidéo j'avais fait quelques plans et je les ai remis ici où on voit bien le pédalier on va pas se mentir une fois de plus il est magnifique on a un produit qui est super beau visuellement donc moi je l'ai mis dans les plus puisque ça compte quand même d'avoir un produit qui est qui est beau visuellement et pour finir on a savait vraiment réactif j'envoie quand j'envoie un mail à à 3d rap en général ils me répondent en un ou deux jours maximum avec une réponse très précise et très complète sur ce que j'arrive pas à faire je prends l'exemple de de la pédale de frein quand je les reçus j'arrivais pas à la régler elle était trop dure mais m'a envoyé un pdf avant m'expliquant qu'il fallait faire ci faire ça et en deux secondes j'ai pu du coup ramollir la pédale de frein et agrandir sa course donc vraiment ça c'est aussi important puisque quand vous achetez à ce produit là vous achetez aussi le sav qui arrive derrière et qui est vraiment performant donc c'est une chose importante quand on achète un produit et je sais que de ce que j'ai entendu c'est pas forcément le cas dans toutes les marques on va pas les citer mais je pense que certains savent de quoi je parle en conclusion je pense que c'est vraiment important d'avoir un très bon pédalier à la limite il vaut mieux avoir un volant un peu moins performant et avoir un bon pédalie que l'inverse parce que ce qui nous permet de tourner finalement c'est le freinage et c'est que l'accélération et ça on va pouvoir le doser avec plus de finesse avec un pédalie comme celui ci donc c'est vraiment important si vous avez envie de rentrer dans le monde de la simulation ou que vous cherchez un pédalier de qualité et ben foncez je vous laisse maintenant avec la fin de la vidéo avec des gameplays sans ma voix juste avec le son du pédalier j'ai essayé de placer un micro à côté pour qu'on puisse entendre ces bruits de pédales de couillement ou quoi si jamais il y en a avec des gameplays assez différents on a du forza et du asset au corsa dans différentes conditions je vous remercie d'avoir suivi la vidéo s'il vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner puisque dans la prochaine vidéo on abordera le place it et la position de conduite idéale j'ai déjà tourné la vidéo il manque plus qu'à faire le montage donc elle sortira très prochainement sur ma chaîne tous les liens seront dans la description si jamais vous manque des informations n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires allez chat monde à la prochaine bye bye on C'est parti. C'est parti.